A 41 ans, Christophe, éleveur de vaches, n'a jamais vu cela. La totalité de ses 150 hectares de pâturage ravagés par 3 mois de fortes températures décimées depuis juin par l'absence de pluie. Plus grave, pas une seule goutte d'eau en septembre. Une pluie qui généralement, à cette période, régénère avant l'hiver l'herbe nécessaire aux vaches. Comme on peut le constater, c'est une prairie naturelle. Tout est grillé, il n'y a vraiment plus rien pour alimenter les bêtes. Des bêtes que Christophe et son employé sont obligés de nourrir régulièrement car ces vaches sont fins. Il suffit de constater l'attroupement autour de cette meule pour comprendre l'urgence de la situation. On en rentre une partie au bâtiment et là, aujourd'hui, on est obligé de vendre des génisses pour pouvoir garder une bonne trésorerie pour acheter l'alimentation pour celle qu'on va garder. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Des dizaines d'agriculteurs comme lui sont impactés dans le département de la Haute-Saône. Ce qui inquiète la profession car le territoire touché par la sécheresse s'étend d'une allée sur l'autre, fragilisant la flore essentielle au pâturage. Elle est remplacée par des mauvaises herbes. Des mauvaises herbes, alors ça peut être des herbes qui ne servent pas à nourrir des animaux, ce qui assure. Mais il faudra peut-être retravailler des sols pour pouvoir réimplanter les prairies. De nombreux dossiers de reconnaissance en calamité agricole vont être déposés par des agriculteurs de Haute-Saône. Des agriculteurs qui vont également demander des remises fiscales sur le foncier non bâti, c'est-à-dire les prairies qui depuis plusieurs semaines n'offrent plus d'alimentation aux vaches.